Est-ce que la caméra tourne? Yeah! Excellent! Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés. Merci d'être ici. C'est cool que vous soyez au WordCamp. Puis Julie et moi, on est vraiment contentes que vous soyez présents à notre présentation qui est la seule en français ce matin. Ça se peut que vous êtes ici juste pour ça. Ça ne me dérange pas. Je vis très bien avec ce fait-là. Et on nous a mis dans le développement. Puis en réalité, moi, je me serais mis dans le général. Ça fait qu'on va essayer d'adapter notre présentation en fonction des intérêts des gens qui vont être présents. Là, ça commence tranquillement à rentrer. C'est parfait, c'est parfait. Placez-vous, sentez-vous à l'aise. On commence tranquillement. On peut commencer par se présenter. Oui. OK. Ah, c'est moi qui est en haut, ça fait que c'est moi qui me présente en premier. OK. Donc, moi, c'est Kéline Johnson. Dans le fond, il y a un petit texte ici qui me présente. Mais en gros, moi, j'habite à Sainte-Marie-de-Beauze. Ça fait que je suis venue à Montréal pour le WordCamp. Ça a l'air vraiment loin, mais en temps normal, pas de trafic, pas de semaine de la construction ou de retour des vacances. C'est genre deux heures et demie. Ça fait que c'est quand même pas super. Ça fait que je suis venue ici ce matin. Mon travail dans la vie, c'est de faire des sites Internet avec WordPress. Et moi, je suis comme un peu un imposteur. Vraiment, je mets les cartes sur table en disant que je travaille avec des thèmes. Tout le monde déteste ça quand je dis ça, mais je suis entièrement assumée. La raison pour laquelle je le fais majoritairement, c'est que la majorité de ma clientèle sont des gens qui ont monté leur site eux-mêmes à partir de thèmes. Donc, je vais souvent l'aider à... Ah, bien, je vais attendre mon arrêt. Bonjour! On commençait, on avait trop hâte. Il était 33, j'aurais dû attendre finalement. OK. Oui, c'est ça. C'est correct qu'on faisait juste se présenter, de toute façon. La salle est full plein. Non, 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 non. Non, mon Dieu, finalement, on va avoir besoin des micros. Bien oui! On recule d'une slide. On se remet à la slide du début. Oui. Donc, juste à reposer les questions. Oui, parfait. Parfait. C'est cool. Tu t'étais faite à l'île. Tout va bien? Oui. Hé, vous êtes nombreux! C'est bien stressé! C'est le fun! Tu sais, on est comme le seul talk en français ce matin. Puis comme je disais à ceux qui étaient déjà assis dans la salle, si vous êtes là juste parce qu'on parle en français, c'est correct. On vous aime quand même! On vit bien avec ça. Ça fait que oui, on était rendu à se présenter. Oui. Bien, en fait, vous êtes là, bien planifié son projet de site web. Donc, on va vous expliquer très rapidement, bien, pourquoi c'est nous qui donnons cette conférence-là. On va juste se présenter vraiment vite avant d'aller dans le vif du sujet. Donc, Kaylin. Yes! Ça fait que je t'ai rendu à dire que moi, je viens de Sainte-Marie-de-Bosse. Et c'est pas si loin que ça. En temps normal, c'est deux heures et demie, venir à Montréal en voiture. Ça se fait super bien. Là, il y avait comme plein d'événements. Ça fait que ça a pris quatre heures. Mais c'est pas grave. Ça fait que je suis super contente d'être ici. J'espère que tout le monde a pris son café, que vous êtes reposés, que vous êtes prêts à avoir toutes les informations qu'on va vous donner. Moi, dans la vie, je fais des sites Internet. Et je tiens à dire que je fais des sites Internet avec des thèmes. Et là, je suis un peu comme le démon. Tout le monde me regarde avec des yeux, genre « Ah! Mon Dieu! » Elle fait ça. Bien oui, puis je le dis, en fait. C'est que la majorité de ma clientèle sont des gens qui ont fait leur site par eux-mêmes ou qui sont débutants. Je fais beaucoup de formation et de coaching. Et l'avantage de travailler avec des thèmes, quand tu travailles avec une clientèle comme ça, c'est que tu sais, sont où les problèmes? C'est où que ça bug? C'est quoi qui ne marche pas? Qu'est-ce qu'on peut faire ou pas? Avec quel thème? Comment ça marche? Ça fait que quand j'arrive dans des démarches de résolution de problèmes avec mes clients, bien, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, en gros, c'est ce que je fais. Mais à la base, je suis designeur graphique. Puis à la base, je suis enseignante au primaire. Donc, j'ai un parcours quand même assez varié. Donc, mais je suis super contente d'être ici. Julie? Super. Julie, c'est très heureuse. Bien, moi, je donne des formations visibilité web. Donc, petite fille de la rive sud de Montréal. Moi, ça m'a juste pris 20 minutes de m'en venir. C'est moins de stress. Donc, j'aide surtout les travailleurs autonomes à augmenter leur visibilité en ligne avec de la formation web, réseaux sociaux. Je fais des évaluations de sites web. Donc, moi, j'ai monté, je suis rendu à mon troisième site que je monte moi-même dans WordPress avec le support particulier de Kaylin. Parfois, quand ça tombe le code et tout ça, moi, ce n'est pas trop ma tasse d'été. Je suis plus parcours client, comment optimiser son contenu pour toucher notre clientèle. Parce que moi, à la base, je suis rédactrice web. Donc, c'est vraiment mon background. Pourquoi qu'on a décidé de parler de comment planifier son site web? Pourquoi on a décidé de parler de ça? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas? Non, bien, on a décidé de parler de ça parce que chacune, dans nos métiers, en fait, dans notre day-to-day avec nos clients, on arrive tout le temps à un point où est-ce qu'il y a un petit bug ou un accrochage. Puis souvent, ça aurait pu être évité. C'est-à-dire, la personne avait pris le temps de bien planifier son site web. Puis moi, quand je reçois le matériel de mon client ou quand quelqu'un fait « OK, Kaylin, cool, tu vas faire mon site Internet, je t'engage. » Je disais « OK, parfait, bien, tu commences-tu demain? » Je disais « Non, non, j'ai besoin que tu fasses du travail avant que moi, je puisse commencer mon travail. » Donc, tu dois rassembler ton matériel, j'ai besoin de tes textes, ton logo, ce que tu as dans des bons formats où tu as juste comme un JPEG sur un fond blanc. J'ai besoin de... Ça fait que quand je dis à mes clients tout ce qu'ils doivent préparer, juste au niveau du matériel que moi, je vais pouvoir utiliser dans le site, ils sont comme « OK, OK, bien, hey, hey, je peux-tu te rappeler dans deux mois? » Je fais « OK, pas de trouble. » Ça fait que mieux que nos clients sont préparés quand vient le moment qu'ils nous contactent pour faire le site web, qu'ils décident de faire affaire avec nous, avec quelqu'un d'autre ou peu importe, mieux que les projets sont préparés, mieux ça va pour les faire, les déployer, les mettre en ligne. Et ça passe autant par ce que Julie fait, la stratégie, tout ce qui est du SEO. Parce que je veux dire SEO parce qu'on est à Montréal, parce que moi, dans mon cas, on dit SEO. Tout ce qui est SEO, tout ce qui est statistiques, Google Analytics, une fois que c'est en ligne, comment on s'ajuste, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, la mise en ligne d'un site, c'est juste le début. On a l'impression qu'on a full travaillé, site en ligne, go, on a atteint notre but, mais finalement, ça vient juste de commencer. C'est là qu'on va voir si le site est vraiment viable, comment ça marche, c'est quoi le parcours client. Puis, si on a tout réfléchi à ça avant, ça va demander moins d'ajustements ou les ajustements vont être vraiment évidents. Donc, on s'assure que ça roule bien. Puis, pour commencer, en fait, on aimerait ça savoir qui, ici, fait des sites web dans la vie. Oh, OK. OK. Qui ne fait pas de site web dans la vie, mais a fait son propre site web? Moi, je lève la main. OK. Parfait. Il y a une autre catégorie de personnes. Bien, je pense que c'est pas ma... Dans le fond, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont... Oui, vous faites des sites Internet, mais est-ce qu'il y en a qui gèrent vraiment des clients puis qui ont affaire comme... Bien, c'est de la gestion de projet, en réalité. Est-ce qu'il y en a qui font de la gestion de projet? OK. Bye. C'est bon. Good. OK. Bon, bien, donc, vous savez quand même probablement la majorité de ce qu'on va vous dire aujourd'hui. J'imagine, mais... Non, bien, tu sais, dans le fond, on ne parlera pas beaucoup de développement et de code en tant que tel, mais vraiment plus de l'accompagnement client. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça drôle qu'on soit dans la track développement, mais tu sais, en même temps, je comprends que c'est des trucs qui se font avant qu'un site soit mis en ligne. Fait qu'à quelque part, ça fait partie de la démarche de développement d'un site web. Fait que... Mais si vous avez des questions, gardez-les pour la fin, parce qu'il faut que je les répète dans le micro pour qu'on nous entende dans la vidéo. Fait qu'on va y aller. Oui, on commence avec la planif, en fait. On dit stratégique, mais c'est parce qu'on ne veut pas avoir à refaire 15 planifs au cours de notre projet. Donc, déterminer déjà ses objectifs à court, moyen et long terme, ses besoins aussi, bien, les besoins de vos clients. De ce côté-là, c'est plus... Toi, moi, au niveau de l'arborescence, je pourrais en parler longtemps, mais... Oui, bien, dans le fond, tu sais, un site web, je le dis tout le temps, puis c'est vraiment redondant quand je dis ça, je m'excuse, mais un site web, c'est comme une maison. Tu sais, en réalité, tu as le projet de te construire une maison, bien, il faut que tu réfléchisses un peu, oui, à tes goûts, au style que tu veux que ta maison ait, mais c'est pas juste ça. C'est quoi les fonctionnalités que tu vas avoir de besoin? Tu sais, concrètement, ta maison va être située où, comment, avec quelles ressources? Tu sais, ton serveur, est-ce qu'il est assez performant pour... Si tu veux une boutique en ligne, si tu veux plein de choses, tu sais, il faut que les infrastructures de base soient là. Donc, c'est exactement la même chose pour une maison. Tu ne peux pas juste te fier sur le style que tu veux. Il faut vraiment que tu penses aux fonctionnalités. Il faut que tu penses au fait aussi que si, mettons, par exemple, tu t'achètes une maison, ce n'est pas pour deux ans puis pour changer. Tu sais, ce n'est pas un appart. Il faut que tu saches c'est quoi tes besoins à court, moyen et long terme. Parce que peut-être que tout de suite, tu n'en veux pas de boutique en ligne parce que tu n'as pas écrit de e-book que tu veux échanger pour une infolettre. Bon, sauf que ça se peut qu'éventuellement, tu le fasses. Est-ce que ton site web va te permettre d'ajouter ces choses-là dans le futur ou est-ce que tu vas être obligé de le sacrer à terre et de recommencer? Tu sais, ça fait que c'est les choses que tu dois planifier d'avance. Donc, tes objectifs d'entreprise qui vont se traduire, en fait, dans tes objectifs de site web, tes besoins à court, moyen et long terme et ensuite, à partir de là, tu vas définir l'arborescence et le parcours client. C'est ça. Puis, au niveau de l'arborescence, je vois souvent des clients qui ont beaucoup trop d'onglets, de soupages, de menus interminables, ce qui fait que les gens, surtout quand on est sur mobile, on arrive et on est complètement perdu. On ne sait pas où regarder. Donc, c'est vraiment important de simplifier vos menus au maximum pour que les gens fassent l'action que vous voulez. Donc, vous êtes sur la page d'accueil, où est-ce que vous voulez les amener, sur vos services, sur un produit, vous voulez les amener pour faire une action précise et vous devez les tenir par la main pour les amener de page en page. Et ça passe par, non seulement une bonne arborescence, mais vraiment des textes clairs. On en parlait tantôt. Mais avoir une stratégie vraiment pour amener vos clients du point A au point B, si ça génère des ventes, c'est encore mieux. Moi, j'aimerais savoir, en levant la main, qui ici s'est fait dire par un client qui l'a contacté, moi, je vais être sur la première page de Google. Oui. C'est sûr que ça arrive à tout le monde. Là, tu dis à ton client, OK, mais si tu payes pour de la pub, c'est faisable. Si tu ne payes pas pour de la pub, ça peut être faisable, mais il faut que tes textes soient bâtis en conséquence. C'est quoi les mots-clés? Qu'est-ce que les gens vont écrire dans Google pour te trouver? Il y a plein de gens qui vont faire comme, ils vont écrire « climatisation ». Oui. OK. Mais climatisation comme Montréal, climatisation Rimouski, qu'est-ce que c'est? Fait que bon, ça fait juste ça, de mettre ça dans la tête de vos clients avant de débuter le projet pour qu'eux puissent rédiger leurs textes déjà en conséquence, expliquer que ça prend des mots du même champ lexical, des synonymes, des mots de même famille. C'est juste ça. C'est un accompagnement qui est super important pour qu'au final, le client soit satisfait de son site. Parce que s'il te fournit des textes, toi, tu les as mis, puis il me dit «oui, je ne sors pas bien haut dans Google ». Puis là, tu dis «oui, mais tu n'as mis aucune part ». « Climatisation, OK, est dans ton nom d'entreprise, mais tu ne l'as jamais écrit dans ton site Web ». Puis là, le client va faire «oui, mais pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? » C'est ça. Puis il y a tellement plus que les mots-clés aussi au niveau du SEO, au niveau du texte, au niveau du paramétrage, au niveau des liens avec les réseaux sociaux. Donc, tout ce qui est Web devrait être entremêlé pour permettre à Google de trouver le site Web de vos clients. Mais ça, c'est vraiment important de le faire comprendre à vos clients parce que, bien c'est ça, ça peut générer des petites discussions des fois pas super plaisantes. Une fois que le site est mis en ligne, il n'y a rien de magique. C'est vraiment un travail de fond à faire. Mais on commence par, en fait, avant tout ça, de rassembler son matériel, comme tu disais. Donc, créer le contenu, les textes, les appels à l'action, les visuels. Idéalement, pas des photos stock et des photos faites dans Canva. Donc, on peut faire appel à des professionnels qui vont prendre des photos de vos produits ou des photos en contexte si vous offrez des services. Bien oui, toujours comme, tu sais, la maison encore. Tu construis ta maison. Oui, il y a des trucs que tu peux faire toi-même. Tu vas dire, c'est une autoconstruction. Tu sais, je vais faire ma céramique. Puis, tu sais, je vais tirer mes joints. Puis là, finalement, tu fais comme, ouais, bien tu sais, mes joints, ils paraissent. Ce n'est pas intéressant. Bien que tu vas déléguer à des gens les différentes tâches que tu as à faire dans ta maison. Bien, c'est un peu le même principe avec le site web. Puis même si c'est toi le concepteur principal, bien c'est bien de t'entourer d'une équipe de collègues vers qui tu peux référer tes clients pour des besoins spécifiques, que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la photographie, de la rédaction des textes, que si quelqu'un est vraiment, genre, stiqué sur le AdWords puis qu'il veut une campagne AdWords, bien te connaître quelqu'un au moins vers qui tu peux référer ton client par rapport à ça. Oui, puis c'est important de travailler vraiment en équipe avec ces personnes-là. Moi, je fais de la rédaction web avec des agences puis je suis toujours en lien avec la personne qui fait le design. Je travaille à partir des maquettes. Donc, oui, les textes peuvent être écrits en avance mais l'inverse est bon aussi dans le sens qu'on décide, pas on décide ensemble mais c'est plus facile de savoir, OK, sur telle page il va y avoir tant d'appels à l'action, sont situés à tel endroit. Donc, vos rédacteurs, photographes, traducteurs, peu importe, au niveau du design aussi, bien, va permettre de travailler en équipe pour offrir vraiment un visuel puis un aspect vraiment plus friendly. Bien oui, c'est ça que tu me disais tantôt, tu sais, Julie a écrit des textes pour des clients puis elle a dit « Moi, j'aime ça quand j'ai déjà la maquette puis que je vois les petits trous, le texte puis je suis capable de composer mon texte en fonction de l'espace qui a été pensé puis réservé à ça plutôt que tu rédiges le texte avant, tu le donnes à la personne puis là, elle essaie de l'ajouter à la maquette puis là, finalement, ouais, le texte est trop long, tu peux-tu le couper? Ay, ça m'en prendrait un pour là, j'ai oublié de te le dire. Fait que tu sais, quand ça se fait vraiment… Ça fait beaucoup de back and forth pour rien tandis qu'avec la maquette, vous donnez la maquette à votre rédacteur, normalement, elle devrait être en mesure de vous créer titre, sous-titre, peu importe. Le contraire est faisable aussi, tu sais, à partir d'un texte, un designer peut monter une maquette qui va être cohérente aussi. Mais tu sais, c'est important vraiment qu'il y ait une cohésion à ce niveau-là. Moi, j'aimerais savoir, encore une fois, vous allez participer en levant la main, est-ce qu'il y en a qui ont comme une checklist qu'ils remettent à leur client pour le matériel qu'ils ont besoin? Parfait. Donc, la checklist. Est-ce qu'il y en a qui, par exemple, n'ont pas de checklist, mais qui ouvrent comme un dossier sur Google Drive et puis ils font comme un dossier pour chaque affaire pour que le client puisse aller mettre son matériel? Il y en a d'autres qui font ça aussi. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres moyens à part la checklist puis le dossier Google Drive? Le téléphone. Ah, c'est quoi ça, le téléphone? C'est ça, c'est old school. Oui, j'aime ça. Vous les textez, vous les textez, c'est ça. Parfait. Un fax? Bien oui. Sur le papier qui s'efface au bout de quelques semaines. C'est parfait, le papier thermique. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres façons? Oui? Donc, des listes de tâches dans des systèmes de gestion de projet style Asana, genre, entre autres. Donc, ça peut être une autre façon de faire. Il y a un débat à savoir si on ajoute nos clients ou pas dans les Asana qu'on fait. Qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je ne les ajoute pas. Bien, c'est parce que moi, je suis vraiment freestyle Asana, là. Je suis comme... J'ai une façon de l'utiliser qui est vraiment... Hors norme. Bien, hors norme ou juste n'importe quoi. On va dire plus n'importe quoi. C'est sûr que de ne pas donner l'accès, ça donne un petit peu plus de liberté aussi au niveau des échéanciers. Oui. On a une question? J'ai utilisé un programme que ça fait Basecamp. Basecamp. C'est pour le faire un projet avec l'équipe et ça marche tellement bon. Ah, parfait. Parfait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui utilisent Basecamp? Oui, quand même. Plusieurs dans la salle. Merci de l'avoir amené. Donc, tout ça, c'est des façons d'encadrer le client. Puis l'important, c'est que chacun d'entre vous, quand vous montez les sites, vous avez votre façon de faire, vous avez votre méthodologie. Puis, pour que ça aille bien pour vous, amenez le client à suivre cette méthodologie-là parce que le client, il n'y en a pas. Il n'a aucune idée, lui, dans le fond. Il peut venir te voir puis juste te donner son dépliant puis dire, ben, fais-moi un site web avec mon dépliant. C'est vraiment important de bien l'encadrer puis mieux, tu vas l'encadrer, mais plus tu vas être satisfait du matériel que tu reçois, de l'échéance dans laquelle tu le reçois puis mieux ça va aller quand tu vas arriver pour concevoir le site. Parce qu'il ne faut jamais, oh mon Dieu, j'étais beaucoup trop proche, parce qu'il ne faut jamais prendre pour acquis que nos clients savent de quoi on parle. j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, qui m'a appelée quand je travaillais en agence et qui m'a dit, je m'en viens chercher mon site web, mets-moi-le sur une clé USB. Là, j'ai fait, ça va être difficile. Donc, tu sais, il faut vraiment s'adapter parce que ce n'est pas tout le monde. J'espère que cette personne-là n'est pas ici aujourd'hui. Oups! Mais, donc, il faut vraiment s'adapter au titre de clientèle qu'on a. Il faut toujours prendre pour acquis, autant au niveau des termes que de la façon de fonctionner que les gens ne savent pas. Donc, on simplifie au maximum pour améliorer l'expérience client. Oui, vraiment. Notre expérience client. Oui. Donc, au niveau, on avait aussi rassemblé tous les visuels existants, évidemment, logo, images, photos, rédaction des textes optimisés pour le SEO. Bien là, titre, mots-clés, les sous-titres, les fameux H1, H2, H3, Yoast SEO que tout le monde pense que juste en ayant une lumière verte, on sort numéro 1 dans Google. Donc, ça, c'est une autre affaire aussi à expliquer à notre clientèle que c'est un outil supplémentaire pour nous aider à avoir des textes mieux structurés. Mais, c'est pas ça qui fait nécessairement en sorte que demain matin, on a comme un roi de marée de demandes pour nos produits ou nos services. Ça, là, je le dis. Je suis d'accord. C'est beau, Julie. C'est parce qu'on me pose souvent la question, c'est pour ça. On arrive dans le choix des technologies. Tu sais, l'avantage avec WordPress, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a tout le temps des mises à jour. C'est vraiment le fun. Puis, ça permet de faire en sorte qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées, qui sont disponibles, puis, en plus de tout le reste que ça nous amène. Mais, ça fait aussi en sorte que parfois, il y a des choses qu'on peut avoir faites sur un site qui tombent désuètes ou qu'on doit adapter, qui ne sont plus valides. Ça m'arrive couramment de tomber dans des sites que je ne peux pas mettre le serveur en PHP 7 parce que là, toute plante, parce que c'est un vieux thème que ça fait comme huit ans qu'il est là, qui n'a jamais été mis à jour ou qui n'existe juste plus puis qui ne peut plus être mis à jour puis avec des plugins qui n'ont pas été mis à jour puis qui fit avec cette version-là, mais que là, c'est juste comme vraiment malaisant, en réalité, de tomber dans ce genre d'infrastructure-là. Ça fait que c'est très important au moment de concevoir le site, d'essayer de prendre, bien évidemment, des extensions, si on n'a pas le choix, de prendre des extensions qui vont bien vieillir, qui sont renommées à quelque part et que si on a besoin de faire de la programmation maison, de la programmation custom, essayer de le faire d'une façon pas trop invasive pour faire en sorte que le client, après, ne soit pas coincé dans son site parce que ça a été programmé d'une façon qui ne permet pas au site d'évoluer, qui ne permet pas de faire des mises à jour. Au départ, quand j'étais en agence, on avait fait appel comme ça à des développeurs pour nous aider. Ce n'était pas des développeurs WordPress. Puis, ça fait en sorte que le site est bloqué en 2013. Il ne peut pas évoluer. Je ne sais même pas s'il existe encore, mais si on voulait mettre à jour le site, il fallait qu'on fasse une copie des fichiers ailleurs parce qu'on les remet. En tout cas, c'était toute une démarche et c'était vraiment un casse-tête. Donc, juste de faire attention à ça. Ça dépend vraiment de nos clients aussi. On sait qu'il y a des clients qui vont voir leur site, vont être vraiment contents, ne vont jamais y toucher. Jamais. Puis, tu sais, le site va vivre sa vie comme ça, sans jamais que personne intervienne dedans. On a des clients qui, eux, veulent vraiment être autonomes. puis ils veulent vraiment gérer leur site puis ils sont contents de le faire. Ils vont ajouter des articles puis ils vont aller dans leur boutique puis ils mettent des produits. Puis bon, puis là, un moment donné, ils vont faire comment je vais changer mes heures d'ouverture. Ça dépend vraiment. Ça fait que c'est à vous de juger, dans le fond, quelle solution va être préférable en fonction de ce que votre client veut faire. Puis, un autre truc qui est super le fun aussi, c'est de garder une trace des problématiques et des solutions rencontrées. Ça fait que, tu sais, que ce soit dans un échange courriel avec le client, parce que, des fois, ça peut être des trucs vraiment banals, mais tu es comme, ah, je l'avais ce bug-là l'autre jour, c'était quoi, donc? Puis là, il faut recommencer la démarche de résolution de problème pour que, finalement, on ait un éclair de génie. Bien, juste de s'être gardé une note dans le dossier du client, que ce soit sur papier ou sur l'ordinateur, peu importe, là, tu sais, vraiment de la façon que vous êtes à l'aise, juste pour que, quand vous avez à refaire le troubleshooting, bien, tu sais, de pouvoir repasser par là puis d'économiser vraiment du temps. Tu sais, un bug vraiment niaiseux que j'ai eu dernièrement, c'était The Events Calendar Pro. Quand je mettais à jour sur le site et uniquement sur Chrome, je n'étais pas capable de changer de moi. Puis à chaque fois que je mets à jour ce plugin-là sur ce site-là en particulier, je ne suis jamais capable de changer de moi. Mais les mises à jour, il y en a quand même souvent. C'est le mien parce que ça me fait sourire sur le mien. Non, c'est pas le mien. Ça fait que le fait de m'être écrit ça quelque part, puis là, je sais, ah, OK, oui, je sais, quand je vais faire ça, il faut que j'aille faire ça, il faut que j'aille faire ça. Ah, OK, c'est parfait, c'est réglé. Mais si je ne l'avais jamais écrit, à chaque fois, il faudrait tout le temps que je me remette ça en tête et c'est vraiment une perte de temps pour moi de faire ça. Ça, je pense que ça va pour le choix des technologies. Design. Design, où ça? Ah oui, là, OK, parfait. Ça, c'est ta partie. Encore. Bien oui, mais tu es designer. Fait que là, je pense que ce n'est plus nécessaire de mettre l'emphase là-dessus, mais ça prend des sites responsifs. Je ne vous apprends rien, mais je tiens à dire. Et moi, j'ai quand même des clients qui me le demandent et qui me rappellent ou qui m'écrivent parce que, ah, ce n'est pas écrit dans le devis que le site web, il va être... OK, puis là, je rajoute une petite phrase. Le site sera adaptable à toutes les plateformes. Bon, mais c'est vraiment important. Puis, Myriam Gessier, je ne sais pas si... Elle est où? T'es où? Ah, c'est toi! Je la vois tout le temps dans un petit carré sur Facebook. Oui, dans tes photos, tu as les cheveux mauves. OK. C'est pour ça qu'elle me sourit depuis tantôt, je ne comprenais pas. Allô! Puis, elle a écrit un article super intéressant, justement, qui parlait du SEO, entre autres, du SEO, excusez-moi, SEO, puis qui disait que c'est vraiment intéressant au niveau du design puis du développement, de penser à la version mobile d'abord. Parce que si tu pars de la version laptop puis après ça, tu essaies juste comme de tout compresser, bien là, tu vas avoir l'impression que tu dois laisser tomber des affaires ou que tu dois en réaménager. Tu peux te ramasser avec une page d'accueil qui est comme vraiment ultra longue. Puis, finalement, tu ne seras pas satisfait de ce que ça donne, du rendu, puis l'expérience client ne sera pas optimale. Mais si tu commences par designer la version mobile puis qu'ensuite, tu design, la version tablette, la version laptop, bien tu peux ajouter du contenu à chaque fois. C'est plus facile de faire la transition. Il y en a beaucoup qui préconisent cette démarche-là de commencer vraiment avec le mobile puis ensuite de l'adapter pour la version laptop au niveau du design des sites web. Et sinon, le style. On s'entend, le design, c'est comme n'importe quoi, il y a des modes, ça change à toutes les saisons, un peu comme les chaussures puis les vêtements, un peu comme la décoration intérieure. Fait que c'est sûr que tu peux avoir un client qui va vraiment tenir à avoir certaines typos, certaines couleurs, un certain look, certains effets dans son site. Il y a comme eu une mode one-pager un moment donné, tout le monde voulait un one-pager, tu sais, des sliders ou peu importe. Fait que c'est important de bien diriger ton client par rapport à ça pour dire, OK, oui, c'est vraiment cool, ça, en ce moment, mais ça se peut que dans un an, ton site web t'énerve parce qu'il est comme démodé ou autre. Ça fait que démodé ou autre. Fait que peut-être qu'il va encore fonctionner super bien, mais le look ne sera plus adapté à la personne, à où est-ce qu'elle est rendue dans son entreprise, au message qu'elle veut projeter parce qu'il va être trop calé dans le temps. Tu sais, tout le monde, on a des amis d'enfance, quand on retourne visiter comme leurs parents, on rentre dans la cuisine et on fait comme, ah! Ça n'a pas changé. C'est ça. Tu sais, le pastel. Oh oui! Tu sais. Il y a une différence à avoir entre nos propres goûts et ce qui passe bien à l'écran. Donc, si moi, je trippe sur le rouge et que je veux que mon site web soit rouge avec l'écriture blanche, non. Il va falloir leur expliquer que ça va être du fond blanc et idéalement, pas d'écriture rouge. Ou un fond noir avec l'écriture blanche aussi. C'est ça. Des fois, ça marche. Mais, tu sais, tout ça pour dire qu'il faut bien accompagner vos clients à ce niveau-là aussi. Ça, c'était parti. Oui! OK. Donc, au niveau de mesurer, analyser les résultats, c'est beau avoir créé le site, l'avoir mis en ligne, les clients sont contents du look, de ce que ça donne. On a des visites, mais c'est important de calculer est-ce qu'il y a un impact au niveau du SEO. Donc, si c'est un ou pas, il y aurait sept minutes. Je vais aller vite. Mais, c'est sûr que, de toute façon, si vous faites, est-ce que ceux qui font des sites web ici vont automatiquement les brancher pour leurs clients à Google Analytics, Search Console et compagnie? Oui? OK. Parce que quand je fais des évaluations de sites web, souvent, les gens n'ont même pas Google Analytics et ils ne savent même pas ce que c'est. Puis là, je me dis, bien, comment on fait? Ou ils ont un compte et ils ne savent pas comment se connecter et aller voir leurs statistiques. Ou il n'est pas rentré dans le code sur leur site. c'est vraiment hyper important, je pense aussi, d'expliquer aux clients comment ça fonctionne, au moins la base, leur monter un petit tableau de bord. Je ne sais pas si ça fait partie des tâches de monter des fois un petit tableau de bord juste avec les informations prioritaires à regarder au niveau des visites du site. Puis nous, on peut regarder après ça, bien, c'est sûr, la vitesse du site. on peut voir à optimiser. Est-ce que les gens suivent vraiment le parcours client qu'on a essayé de leur faire faire, donc les pages de destination qui sont visitées? Est-ce qu'ils sont visités? Si ce n'est pas le cas, bien, il y a à revoir au niveau des appels à l'action, des textes, de la façon de promouvoir le site en ligne. C'est ça, des petits ajustements mineurs au design peuvent vraiment faire toute la différence à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Oddjar, je ne me souviens plus c'était quoi, donc? Oui, c'est les e-maps. Tu sais, Oddjar, vous connaissez? Il y en a que oui, il y en a que non. Bref, ce que ça te permet de voir, c'est où est-ce que les gens mettent leur souris sur un site web. C'est super intéressant. Donc, tu peux voir, quand c'est bleu, c'est froid, il y a moins de monde qui mette leur souris là. Puis quand c'est rouge, tout le monde envoie leur souris là. Si tu as un call to action sur ta page d'accueil, tu peux voir, OK, quel qui marche le mieux? Lui que j'ai mis en haut dans mon hero image ou bien c'est lui que j'ai mis juste en dessous dans une bande de couleurs? Puis pour les tests, A-B testing, dans le fond, ça peut être vraiment intéressant de comparer justement deux pages d'accueil ou deux landing pages pour voir laquelle des deux a le meilleur résultat puis quel call to action est le plus efficace en réalité. Oui. Je ne sais pas si c'est gratuit. Pendant un bout de temps, ça l'était pour qu'on l'essaye avec nos sites, mais je ne veux pas m'avancer là-dessus. Ah, c'est une partie gratuite et une partie premium. Ah oui. Ah, OK, un plugin de feedback. Ah, c'est cool, ça. OK, on va tout installer ça en finissant. Puis ensuite, revoir l'arborescence en fonction du parcours du client. Tu sais, s'il ne fait vraiment pas ce qu'on veut, mais peut-être que ça vaut la peine de mettre, tu sais, réserver maintenant tout de suite dans le menu pour qu'il soit vraiment évident en haut ou les services. Peut-être que la page à propos, elle n'a pas sa raison d'être dans le menu principal. Peut-être qu'elle va être mieux si elle est située ailleurs. Oui. Oui, les statistiques, bien là, c'est un peu la même chose. Revoir les contenus, optimiser la vitesse, il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site puis que la page, l'autre pendant, bien l'autre pas là, en fait, il fait juste tourner dans le vide, c'est clair que le client ressort, fait une autre recherche dans Google et s'en va chez votre compétiteur. Ça va eu de nous rester juste une minute, fait que je vais dire, tu sais, pour la vitesse du site, les images puis le nombre de plugins, ça, vous le savez, vos clients ne le savent pas. Fait que c'est important de leur dire que ce qui ralentit le site, c'est le nombre de plugins. Tu sais, moi, j'ai un client qui a installé un plugin qui lui permet de mettre ses onglets de son dashboard dans le bon ordre alphabétique parce que ça le mélangeait que réglage soit en bas puis que, bon, tu sais, apparence soit dans le milieu. C'est du travail, ça. Mais tu sais, plus que tu ajoutes de plugins, plus que ça ralentit ton site, évidemment. Fait que d'expliquer ça au client, là, peut-être qu'il a envie d'essayer plein d'affaires sur son site, mais que, tu sais, c'est peut-être mieux qu'il n'en mette pas trop. Les images, surtout s'il y a un blog sur le site puis que c'est le client qui alimente son blog lui-même puis qu'il décide de prendre des images gratuites, genre sur Pexels ou anti-plash puis que l'image, elle pèse 5 meg puis qu'il ne rapetisse jamais puis qu'il émet tel quel. Bien, tu sais, il y a un enseignement à faire à ce niveau-là à vos clients pour être sûr aussi que par la suite, le site ne devienne pas lent parce qu'il était rapide et optimal au moment où vous l'avez livré, mais que finalement, par la suite, le client peut être désappointé parce qu'il n'y a pas les résultats qu'il veut. Puis, dis-nous, Kaylin. Oui, t'es déjà rendue à ce slide-là. Oui, parce que je vois le carton d'une minute qui s'approche des mains de Jennifer. En fait, quand notre site ne nous convient plus ou ne vous convient plus à votre client, qu'est-ce que vous leur proposez? Est-ce que vous leur proposez de modifier le site existant pour l'upgrader ou vous proposez de recommencer un nouveau site, ce qui inclut pas mal de frais? Bien, tu sais, ça dépend. C'est qu'au départ, si le projet a été bien planifié, que des actions ont été mises en place pour évaluer le site web en cours de route, pour refaire des actions, l'ajuster au fil du temps, mais peut-être que la question, elle ne se posera même pas. Tu sais, vendre ou rénover. Oui, c'est ça. Tu sais, quand ça revient à notre maison, tu sais, vendre ou rénover, bien, tu sais, si tu l'as rénové tout le temps au fil du temps, bien, ta maison, elle fit avec tes besoins encore, il y a des nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées, puis tu avais l'espace nécessaire de pouvoir le faire, tu avais, tu sais, tout était là à la base pour que tu sois en mesure de le faire, recommencer. Tu sais, peut-être que tu peux juste comme rajouter des trucs, comme il y a des gens qu'au contraire, après deux ans, ils doivent refaire leur site au complet parce que là, ça ne marche juste plus. Tu sais, je pense que cette démarche-là de vraiment bien planifier le site web au départ, d'accompagner le client quand il va préparer son matériel, quand il va le livrer, de bien l'informer, l'éduquer et l'accompagner là-dedans, oui, ça va faciliter notre travail, mais ça va faire en sorte que le travail qu'on va lui remettre va pouvoir grandir puis évoluer au fil du temps. s'il a refait son site, ça m'a refait un autre contrat, oui, mais c'est bien plus intéressant pour toi si tu as plein de petits mandats d'aller ajouter des trucs, par exemple, ça te fait de la job à long terme. En continu, oui, c'est ça. C'est ça, puis tes clients, tu les gardes, tu as déjà établi une façon de faire avec eux, une relation de confiance qui est là, ça vaut la peine de miser là-dessus aussi. Oui, super. On est-tu rendu à la période de questions? Oui. Est-ce que vous avez des questions? Ou des commentaires? Ou autres, ça va nous faire plaisir. Là, il faut répéter les questions dans le micro, donc je ne sais plus qui a donné la main en premier. Je te laisse y aller, Julie. OK, oui, monsieur ici. Oui, vous avez parlé au début de la surveillance du Google Analytics. Est-ce qu'il y a un avantage à faire une installation par extension dans le site ou externe? Oh, bonne question. Elle est là, Myriam, je la regarde. Mais on va répéter. On va juste répéter la question dans le micro. Je vais aller sur Gmail avec une adresse courriel et accéder à Google Analytics. Est-ce que c'est mieux d'installer Google Analytics? Dans le fond, de le consulter. ... installé en extension dans le site. OK, alors, la chose la plus simple à faire, quand vous avez le choix, c'est d'installer Google Tag Manager. C'est comme une petite boîte, donc on peut... Ah, peut-être tu peux, Myriam. C'est la pro d'analytique. Je m'excuse, je n'ai pas les cordes vocales d'une Rockstar. Donc, l'idée, c'est que je recommande souvent aux gens d'utiliser Google Tag Manager qui est un petit peu comme une boîte de Pandore. Donc, on peut l'installer via extension, donc via plugin. Et ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet de traquer plus de choses que juste les pages vues. Si on veut aller traquer des boutons, des interactions, d'autres choses dans le site, aller plus loin avec Google Analytics, il n'y a pas nécessairement besoin d'aller demander de l'aide d'un développeur à chaque fois dans le code et de rajouter des bouts. On peut le faire via une interface. Donc ça, c'est un outil gratuit et c'est ça que je recommande d'utiliser, en fait. Google Tag Manager. Merci, Myriam. C'est bon qu'on ait su que tu étais là. Oui, ici. Donc, la question, c'est quand on dit planifier à long terme, long terme, pour nous, ça veut dire quoi? Moi, long terme, c'est un deux ans, cinq ans, gros max. Surtout en sachant que la durée de vie d'un site tel qu'il est conçu, bien, ça ne dure pas dix ans nécessairement. Je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu en parles? Non, c'est ça. C'est un peu le même principe. On compare souvent, moi, je dis un site web comme une maison, mais ça peut aussi être comme un cellulaire. Des fois, le cellulaire, au bout de ton contrat de deux ans, tu changes. Il y en a qui sont vraiment comme ça. Ça peut être comme une voiture aussi parce qu'il y a quelqu'un qui peut faire son antirouille à chaque année et vraiment bien l'entretenir sa voiture et qu'au final, elle a une Toyota 99 et il n'y a rien à dire à part qu'elle est un petit peu démodée, mais tout va super bien. À long terme, ça dépend vraiment. J'interviens dans un site qui a plus que sept ans et qui n'a jamais eu de refonte, mais que WordPress a toujours été mis à jour, les extensions ont toujours été mises à jour. Il n'y a pas de problème au niveau du thème qui est installé. Les fonctionnalités s'ajoutent super bien. Le serveur est assez performant. même qu'il est performant, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Long terme, je pense que c'est vraiment difficile à dire, mais je pense que cinq ans, ça peut être un bon long terme. Si on est capable d'aller au-delà de ça, good, mais souvent, au bout de cinq ans, le design va être dépassé. Ça dépend vraiment de ce qui est visé et de l'importance que ça a pour la clientèle. C'est ça. Ça dépend aussi des projets de votre client. C'est ça. Si ça ne répond plus à ses besoins dans deux ans, dans cinq ans, parce qu'il a changé complètement son offre de service ou que maintenant, il est rendu dans les produits, bien, c'est sûr qu'on change plus vite que le deux ou cinq ans. Donc, c'est bon? Oui? Est-ce que vous pouvez donner un site web pour déléguer le travail? Par exemple, tu dis que c'est une bonne idée. Je pense aussi que c'est une bonne idée de situer, si tu n'es pas un professionnel, par exemple, avec, je ne sais pas, la photographie, pour déléguer sa chose avec un professionnel. mais j'utilisais beaucoup un site web que je pense que la majorité ici connaît qui s'appelle Fiverr, mais je n'aime pas beaucoup Fiverr parce que vraiment, la qualité n'est pas tellement bonne et je ne sais pas si tu pouvais peut-être d'avoir une vraie raison similaire. Oui. Donc, la question, c'est, tu sais, on disait tout à l'heure que c'est important d'avoir des collègues vers qui référer nos clients ou à qui déléguer des portions de travail. La question, c'était, bien, où est-ce qu'on les trouve ces clients-là à part, genre, Fiverr? Fait qu'il existe plusieurs choses. Bien, il y a Pige.Québec qui est un site internet québécois qui permet d'aller mettre en ligne des offres ou des demandes pour avoir, pour faire appel à d'autres pigistes puis déléguer du travail de cette façon-là. Donc, il y a ce site-là qui existe. Il fallait que je le mentionne. Pige.Québec. C'est ça. Ça prend un... Oui, mais là, c'est vraiment un site internet. C'est au niveau de la province. C'est pour tout le Québec au complet, là. Comment? Pige.Québec. Oui. Ah, il y a un baby-yard d'emploi de Job WordPress qui est à l'extérieur qu'on se fait dire. Il y a aussi beaucoup de groupes Facebook. C'est là qu'on s'est trouvé, d'ailleurs. Oui, c'est là qu'on s'est connus. Donc, il y a énormément de groupes Facebook de professionnels que ce soit par rapport à WordPress, que ce soit par rapport à différents corps de métier. ou si vous seriez surpris de juste aller dans un groupe d'entrepreneurs et vous dites « j'ai un besoin pour du design », les gens vont se garrocher sur vous. Oui. Vous aurez l'embarras du choix, sincèrement. Dans les groupes Je cherche un photographe à Montréal qui fait des photos de produits. Bien là, on va avoir plein de références. Oui. Une petite question. Les mises à jour régulières, il y a le corps, il y a tous les plugins qui vous envoient des mises à jour. Oui. Face aux clients, celui qui veut ça, ils ne comprennent pas qu'il faut faire ça. Alors, si tu les laisses seuls et ils l'abandonnent et ils veulent gérer leur affaire et ils ne le font jamais, c'est jamais mis à jour, à un moment donné, ça va te lancer. Ils vont dormir à toi. puis d'un côté, quand tu as fait plusieurs sites pour plusieurs clients, si tu as fait à ta date, tu ne peux pas faire gratuitement tout le temps. C'est quoi votre approche face aux clients et les jours que vous compilent avant toi? Alors, la question, c'est par rapport aux mises à jour de WordPress et des extensions. Donc, oui, une fois qu'on a livré le site aux clients, parfois, il y a des clients qui vont dire, OK, bien moi, je vais m'occuper de cet aspect-là, mais finalement, il ne le fait pas puis on se ramasse plus tard avec un site qui n'est plus mis à jour que les extensions ne sont plus mises à jour non plus. On arrive avec des problèmes puis là, le client nous appelle pour nous dire, hey, j'aurais besoin de telle affaire. On tombe là-dedans puis on se rend compte que bon, ça ne marche pas puis ça n'a pas été fait. Donc là, la question, c'était, si moi, je prends sur moi de le faire, est-ce que je le fais gratuitement? Est-ce que je charge? Est-ce que j'explique au client comment le faire? C'est quoi notre position par rapport à ça? Je pense que chaque personne a une façon différente de fonctionner en lien avec ça. Pour ma part, c'est inclus dans mon offre de service. Donc, c'est quelque chose que je fais pour le client au moins la première année parce que ça dépend des clients. Il y a des clients qui vont être super à l'aise avec ça, qui vont le faire, ça va bien aller ou qui connaissent quelqu'un qui peut l'épauler sans nécessairement que ce soit moi par rapport à ça. C'est vraiment embêtant. Je dirais, moi, ça fait partie de mon offre de service. Je le fais. Oui, je le fais au moins la première année. Par la suite, oui, il existe des services aussi comme, là, c'est parce que j'essaye de dispenser. Oui, ManageWP qui est une plateforme qui permet d'ajouter tous les sites puis de gérer les mises à jour des extensions et de WordPress à partir de là, de faire des backups. On peut payer pour avoir des backups à tous les jours ou on peut avoir un backup gratuit par mois, par exemple. Mais là, c'est parce que j'essaye de plugger une entreprise québécoise dont le nom m'échappe totalement. Oui! Merci! Donc, il y a SatelliteWP qui sont une compagnie québécoise qui, eux, font ça. C'est leur travail. Ça fait qu'on peut leur confier, on peut leur confier notre client à 100% puis eux vont gérer tous ces aspects-là du site, la sécurité puis les mises à jour. Donc, ça peut être une autre solution aussi. surtout si c'est quelque chose des tâches desquelles on souhaite se dégager pour avoir plus de temps pour faire autre chose. Ça fait que... Est-ce que ça répond bien à la question? Malheureusement, on n'a plus le temps pour des questions, mais j'aimerais quand même donner une main d'applaudissement à nos deux dames qui nous ont présenté. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours les rencontrer tout au cours du week-end ou en tout cas, aujourd'hui, elles sont là. Vous pouvez les suivre dans leur prochaine conférence. Je vous invite aussi à évaluer la conférence. Vous allez avoir le lien sur la slide dans votre prochaine salle parce que c'est l'heure de passer à votre prochaine présentation. Merci. Merci beaucoup.